... Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazaku.com Dans celle que l'on s'apprête à regarder, on traitera l'exercice classique de la leçon de réduction des endomorphismes et cet exercice y concerne ce que l'on appelle algèbre de l'I. En l'occurrence, dans cette vidéo, nous traiterons des cas de trigonalisation classique, de trigonalisation simultanique classique dans l'algèbre de l'I, mais également un cas de nid de potence qui est aussi classique. Donc sans plus tarder, voici l'énoncé de notre problème. Donc si on dispose d'un espace vectoriel sur C, qui est, je le rappelle, un corps algébrique manclot, d'accord ? Donc E est de dimension finie. Et si on considère deux endomorphismes appartenant à L2U, bien sûr, on pose crochet de UV, que l'on appelle communément crochet de l'I, de U et de V, donc qui est égale à la différence des produits UV moins UVU. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le crochet de l'I. Alors si on prend deux endomorphismes, F et G appartenant à L2E, qui me vérifient la première propriété. La propriété qui me vérifie, c'est que leur crochet de l'I est égal à un scalaire fois F, c'est-à-dire qu'il existe alpha appartenant à C étoile, tel que crochet de FG est égal à alpha F. La première question, je vais vous demander de me montrer que F est nipotente. Donc, comme indication, je vous demande de calculer pour tout P appartenant à N étoile, le crochet de l'I de F puissance P, G. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, nous allons tenter de prouver que F et G sont co-trigonalisables, c'est-à-dire qu'ils sont trigonalisables dans une même base. Donc, dans le jargon, on dit qu'ils admettent une base de trigonalisation simultanée. Première question, montrant que F est nipotente. Donc, quelles sont les données dont on dispose ? Entre parenthèses, dans toute la vidéo, je vais faire semblant de ne pas connaître la réponse et je vais raisonner comme si j'étais un élève qui affrontait la première fois l'exercice. Donc, l'énoncé dont je dispose. Je dispose de l'information que crochet de FG est égal à un certain scalaire alpha fois F. Ça, c'est mon brouillant, je le rappelle. Qu'est-ce que j'ai comme information à part ça ? Bien, rien. Alors, on me demande, en l'occurrence, de calculer F puissance P, G, pour tout P appartenant à N étoile. Naturellement, je vais commencer par calculer F au carré G. Donc, F au carré G, par définition, c'est égal à F au carré G, moins GF au carré. Ça, c'est par définition et c'est ce que je dois calculer. Donc, ma première information, c'est que FG moins GF est égal à alpha F. Ça, je l'ai comme information. Alors, si je multiplie, donc cette équation, je vais l'appeler 1. Alors, si je multiplie à gauche 1 par F, j'obtiendrai, j'obtiens, d'accord, F1. J'obtiendrai F au carré G, moins GF au carré. Mais sur la multiplication, c'est la composition des endomorphismes. Et c'est égal à alpha F au carré. Maintenant, je compose à droite 1 fois F. Qu'est-ce que j'obtiens ? FGF. Excusez-moi, quand je compose à gauche, j'ai FGF ici, d'accord. Donc, FGF moins GF au carré, qui est égal, encore une fois, à alpha F au carré. Alors, il me suffit d'additionner ces deux équations pour obtenir, donc pour éliminer, bien sûr, FGF de la donne. Et ainsi, obtiens-je, au carré G, moins GF au carré, est égal à 2alpha F au carré, bien sûr. Donc ça, c'est la première information dont je dispose. Naturellement, si tout se passe bien, quel que soit P appartenant à N étoile, je dois prouver que quel que soit P appartenant à N étoile, F puissance PG, moins GF à la puissance P, est égal à P alpha F à la puissance P. Naturellement, alors, automatiquement, je pense à une récurrence. Donc, je vais supposer, par exemple, cette propriété vraie, et la prouver pour le rang P plus 1. Alors, si je note cette équation number one, l'équation 2, donc c'est, par définition, FG moins GF égale à alpha F, c'est ma donnée. Alors, si je compose, donc la première équation, par F à gauche, c'est-à-dire, F à gauche, et la deuxième équation par F à droite, qu'est-ce que je vais obtenir ? Naturellement, je vais obtenir F plus 1 G, moins FGF puissance P, est égal à quoi ? Alpha P, F P plus 1. Pour la deuxième équation, j'obtiens F, donc je vais composer, en fait, par F puissance P à droite. FG F puissance P, moins G, GF P plus 1, est égal à alpha P plus 1. Donc, vous remarquerez que si on additionne les deux équations, j'aurais éliminé ce terme-là, et qu'est-ce que je vais obtenir ? Que F P plus 1 G, moins G, F P plus 1, est égal à alpha, fois P plus 1, F P plus 1. C'est-à-dire, j'ai finalement obtenu que F P plus 1 G, moins G, F P plus 1, est égal à alpha P plus 1, F puissance P plus 1. Du coup, j'ai démontré la propriété pour P plus 1, à partir de la propriété, donc, vérifiée pour P. C'est-à-dire que j'ai démontré, quel que soit P appartenant à N étoile, j'ai cette propriété-là. Cela dit, il me reste toujours à prouver que F est nipotent, c'est-à-dire qu'il existe un certain, je vais dire, R, tel que F à la puissance R est égal à 0. Comment je vais le prouver ? Donc, qu'est-ce que je viens de prouver ? Je viens de prouver que F à la puissance P, moins GF puissance P, est égal à P alpha plus F puissance P, quel que soit P appartenant à N. Autrement dit, j'ai prouvé que quel que soit P appartenant à N étoile, pardon, le crochet de l'I de F à la puissance P avec G est égal à P alpha F à la puissance P. Qu'est-ce que vous pouvez déduire ? Donc, on peut considérer l'application U, l'application U qui, à chaque F, m'associe le crochet de l'I de F et de G. Bien sûr, cette application, elle part de L de E, et elle arrive sur L de E. C'est un endomorphisme d'endomorphisme de L2. Alors, qu'est-ce qu'on a déduit à partir du résultat de tout à l'heure ? J'avais disposé d'une certaine application F, que je peux rappeler ici F1, qui me vérifiait F1G est égal à alpha F1. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai prouvé ? J'ai prouvé que, pour U, en considérant U, j'ai prouvé que, quel que soit P appartenant à N étoile, UF1 puissance P est égal à alpha P fois F1 puissance P. Donc, ceci étant vrai, quel que soit P appartenant à N étoile. Maintenant, je rappelle. Qu'est-ce que je veux prouver ? Je prouvais que F1 est inipotente, c'est-à-dire, autrement dit, je prouvais qu'il existe un S appartenant à N étoile, tel que F1 à la puissance S est égal à 0. Donc, si j'analyse mon résultat, si quel que soit P appartenant à N étoile, F1 de P ne s'annule jamais. F1 de P est toujours différent de 0. Alors, qu'est-ce qu'on va en déduire ? On va en déduire que F1 de P serait à chaque fois un vecteur propre associé à une valeur propre distincte qui est alpha P. Autrement dit, l'endomorphisme U, qui est un endomorphisme allant de L de E vers L de E, admettrait une infinité de valeurs propres. Puisqu'à chaque fois, F1 de P serait non nul, serait différent de 0. Puisqu'on est en dimension finie, U admet au plus N au carré valeur propre, puisque la dimension de L de E est de N au carré. On en déduit que, nécessairement, il existe un S appartenant à N étoile, tel que F1 puissance S est égal à 0, c'est-à-dire que F1 est inipotente.